Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tuto pour la création d'un environnement extérieur sur LogiConcept 3D. Pour donner vie à un projet d'aménagement extérieur, rien de mieux que de le modéliser en 3D ou en réalité augmentée pour aider à la projection et répondre aux questions de vos clients. Avant de développer la partie aménagement extérieur, nous allons simplement intégrer un bassin et une pergola. On va rester sur une vue 3D pure mais sachez que vous pouvez tout à fait choisir de construire votre piscine sur une vue 2D ou encore sur une vue avec photo du jardin du client si votre formule d'abonnement vous le permet. L'idée est de vous montrer dans les grandes lignes les principales fonctionnalités de LogiConcept 3D pour la conception d'un aménagement extérieur. Nous allons intégrer une terrasse. En cliquant sur le catalogue terrasse, nous accédons à plusieurs textures de terrasse. Pour intégrer la terrasse en 3D, il faut choisir une texture puis réaliser un glisser-déposer sur la scène 3D. En cliquant sur la terrasse, ses propriétés s'affichent sur la gauche et vous pouvez personnaliser la terrasse en jouant sur sa hauteur, en orientant les éléments de la texture ou en effectuant une rotation de la terrasse. La terrasse contient des côtés que vous pouvez déplacer pour l'agrandir. Elle contient aussi des points de contrôle que vous pouvez déplacer et vous pouvez aussi en ajouter pour modifier la forme de la terrasse. En cliquant sur matière, il est encore possible de modifier la texture. Cliquez sur les filtres afin d'ouvrir la taille de votre catalogue. En bas de tous ces paramètres, vous avez la possibilité de faire une rotation rapide de votre objet 3D à 45, 90 ou 180 degrés. Vous pouvez verrouiller votre objet 3D, c'est-à-dire faire en sorte que ce dernier reste toujours à la même position, l'ajouter à vos favoris, le dupliquer ou le supprimer. Le principe de création de la terrasse est similaire pour la pelouse. Vous avez la possibilité de créer une terrasse à main levée si vous le souhaitez grâce à la fonctionnalité forme libre. Les manipulations seront détaillées dans une prochaine vidéo. Maintenant, nous allons rajouter de la végétation et des objets de décoration. Pour la végétation, on entre dans les catalogues mis à disposition et c'est pareil, il suffit de choisir l'objet puis de faire un glisser-déposer. Et ensuite, vous replacez le tout sur votre scène. Pour les objets, c'est le même principe. Vous avez différentes catégories dans le catalogue et par exemple ici, nous allons intégrer des transats. Cliquez sur le transat que vous souhaitez intégrer et on clique sur le bouton ensuite dupliquer si on souhaite en faire apparaître un deuxième. On peut changer la couleur de certains objets ou modifier leur taille. Vous faites l'aménagement extérieur selon les besoins de votre client. Vous pouvez aménager plusieurs objets, une terrasse, créer un environnement très sympa pour votre client. Et vous pouvez aussi ajouter des pièces maîtresses telles qu'une piscine, une pergola ou une voile d'ombrage qui sont des éléments phares de Logi Concept 3D que vous pouvez créer sur mesure. Pour ajouter un peu de charme à votre projet, vous pouvez créer aussi un mode nuit. Donc ajoutez des éléments tels que des boules lumineuses, vous pourrez les allumer et pour le mode nuit, ça sera encore plus sympa. Pour ajuster l'alignement par exemple des éléments lumineux, n'hésitez pas à passer en vue 2D ou 2D technique et à vous servir du catriage pour les positionner. Et voilà, nous avons fini notre projet. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites le nous en commentaire de la vidéo. Nous on aime beaucoup mais c'est vrai que c'est un petit échantillon de toutes les possibilités qui sont offertes par le logiciel. On pourra créer d'autres vidéos dans ce style pour vous donner des idées d'aménagement. Si vous avez des questions, on reste disponible. A très bientôt dans une prochaine vidéo !